Salut tout le monde les gens, ici Paboulinet pour le 16ème épisode de notre Let's Play sur Legend of Zelda Spirit Tracks sur Nintendo DSL et bienvenue j'espère que ça va pour vous. On se retrouve à l'entrée du Temple Marin qu'on a fini la dernière fois et comme vous le savez après un temple il faut qu'on retourne visiter la Tour des Dieux qui s'est un peu plus ouverte en nous parce qu'à chaque fois on remet un étage en place. Et on va donc se rendre à l'étage qui vient d'être remis en place après qu'on ait battu le boss du donjon qui était ridiculement simple si vous vous souvenez de l'épisode précédent. Allez c'est parti on se remet en route et let's go. Bon bah là le chemin va être simple, hop, direction la Tour des Dieux. Et on va essayer bien sûr de jeter un oeil, de garder lui ouvert des fois qu'il y a un lapin dans les environs. Alors est-ce qu'il y aurait-il un lapin dans le coin ? Fuck la signalisation ! Eh ouais bitch qu'est-ce qu'il y a ? Moi je suis un fou, j'emmerde la signalisation ! Les panos pour les bolosses quoi ! Ça me tient vraiment pas de parler comme ça. Bref ! On va reprendre le chemin tranquille ou pouet pouet en direction de la Tour des Dieux. J'ai dit que la signalisation ça met rien à foutre là ! Lapinou, pas Lapinou... Lapinou... Hop, on va dégager les vilains bateaux pirates. Voilà. Fais-les pas chier. Du coup j'ai pas pu voir s'il y avait des lapins dans le coin, mais je crois pas. Youhou, un tour ! Attends, il faut le siffler. Ouais... Ça va pas servir à grand chose, mais je le fais quand même. De toute façon là on fonce tout droit vers la Tour des Dieux, il n'y a pas vraiment d'obstacle qui nous attend. Lapin ! Allez on va essayer de le choper celui-là. Genre je tic à côté. Et bah voilà ! Ça nous fait 10 lapins, je crois. Est-ce qu'il y aurait pas encore un lapin dans le coin avant la Tour des Dieux ? Des fois que... Ah, elle est vraiment cool, je te dis qu'il y a pas... Ah non, pas le menu, pas le menu. Avançons vers la Tour des Dieux. Ouh, c'est grand par ici, on peut pas s'arrêter. À mon avis, il faut avoir des gemmes de force pour restaurer les voies pour pouvoir y aller. Allez, quelques encablures de la Tour des Dieux qui, quand même, regardez, on la voit là bien en grand, elle est quasiment entière. Quasiment entière. Lapin, pas lapin, non pas lapin. Eh, le lapin, il nous a posé un lapin ! Oh là là, oh là là, comment c'était pourri. Et nous voici devant les portes de la Tour des Dieux, mais pour la contrée marine. Et on va donc y faire étape pour la quatrième fois dans ce let's play. Il y a six visites en tout. Bon, on va dire qu'on est vraiment au milieu du jeu, là. Alors, parlons un peu d'Ambicel. D'Ambicel, nous avons restauré le seau du temple marin. Parfait ! Plus qu'un et tous les seaux de la Tour seront restaurés. Ainsi, vous pourrez monter jusqu'à l'autel où est scellée l'âme du roi des mots. Vous y êtes presque. Je suppose que le dernier temple se trouve dans une autre contrée ? En effet, pour vous rendre au temple pris dans la montagne de feu, il faudra trouver une autre stèle. Je vous en prie, restaurez le dernier seau. Allons-y, baboulin. Allez. Le feu, c'est boum, ça brûle. Et du coup, l'escalier va encore plus loin. Donc là, on va devoir se faire... C'est un peu un truc, je veux dire, on avait dû monter le dernier étage. Donc là, c'était pour le truc sylvestre. Voilà, la stèle sylvestre était là. Ensuite, on va passer devant l'endroit où était la stèle des neiges. Juste là. Et on va encore passer devant l'endroit où on avait pris la stèle marine il y a quelques épisodes. Et on va pouvoir donc atteindre le sommet qui est accessible pour l'instant. Là où se trouve la stèle du feu. Ça commence à faire. On est au moins à une bonne dizaine d'étages, peut-être même plus. Nous voici dans une nouvelle salle. Qu'est-ce qui peut bien nous y attendre ? Bah, peu importe. Plus rien ne peut nous surprendre maintenant. Pas vrai, baboulin ? Tout à fait. C'est rassurant. Moi aussi, je ferais de mon mieux. Allons-y. Alors, je vois des trucs que je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu. On va explorer le coin. C'est quoi ces machins ? Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. C'est des machins... Holy shit ! C'est des machins qui appellent des spectres. Ok. Héhé, tu ne peux pas m'avoir, bitch. Allez, casse-toi, bitch. Alors, autant dire qu'on est un peu, comme dira l'autre, dans la merde. Alors, là, il y a une porte verrouillée. Là, il y a une porte qui est fermée. Et si je grimpe là-dessus, il se passe... Est-ce que je peux envoyer sur un interrupteur une canarée comme ça ? Je ne crois pas. Donc, je pense pouvoir dire qu'il ne se passe absolument rien par ici. Et qu'il faut donc partir de l'autre côté. Ok. Encore un délire de torches à allumer. Donc, ouf. Ouf. Voilà, ça fait popper un coffre de l'autre côté. Alors, on va quand même passer dans le bon sens. On va essayer d'éviter de se faire goler par le machin. Voilà. Voilà, vraiment, c'est bon. Et on chope une première larme de lumière. Tombe bien, il nous en faut trois. On va passer de l'autre côté. Bah, il a popé où le coffre ? Ah, d'accord, il a popé de l'autre côté. Alors, là-bas, il y a encore un espèce d'œil. On va essayer d'avancer, on va essayer de le démonter. Oh oh. Eh non, tu ne sais pas que j'existe. Voilà, dégage l'œil. Euh, est-ce que... Oh, mais genre, tu as popé dans mon dos, toi. Comment tu ne serres à rien ? Attends, attends. Eh, 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 ça m'éclate. C'est bon ? Mais genre... Ah oui, c'est vrai que... Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que lui, il est là de base. Lui est là de base. On ne peut pas faire grand-chose de plus. Donc, il faut le laisser passer. Lui, par contre, non. Lui, c'est normal qu'il soit là. Est-ce que je peux choper ce truc-là ? Non, c'est trop haut. Est-ce que je peux... Ok, parfait. Vous savez quoi, si j'active ça ? Ah, 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 ça crée une passerelle, évidemment. On va explorer un petit peu les environs. Alors, il faut un truc avec le fouet, mais à mon avis, il faut pouvoir grimper. Ce qui paraît logique. Bah, il y a un escalier juste ici. Je vais d'abord aller voir ce que contient le coffre. Une petite clé. Voilà, ça, c'est bien. Alors là, on devrait pouvoir traverser avec le fouet. Et par là... Ouais, après, tout le reste, c'est une question de hauteur avec le fouet. Non, tu m'auras pas. Oh, comment t'es une merde. Comment t'es une merde. Couché. Oh, comment il est nul. Et comment il m'a même pas eu, quoi. Oh, franchement. Oh, t'es trop un boulet. Oh, comment t'es trop un boulet, le spectre. Oh, t'es un boulet. Alors, on retire quand même une petite saleté sur l'écran tactile. Oh, en plus, c'est un gros coffre qu'il y a là-bas, donc ça va être un gros trésor. On va essayer de passer vite fait en essayant d'esquiver le machin. Eh, le spectral, t'es moche. Parce qu'on s'est dit du spectro. Eh, viens là, viens là, viens là. Je vais te présenter un pote à moi. Il s'appelle WAPA. Hop, hop, laisse-moi tranquille, toi. Et du coup, je fais quoi ici ? Alors, c'est bien, hein. J'ai une espèce de passerelle, mais je sais pas à quoi il sert. Bon, remarque, vous me direz, on l'a activé. On a assouvi notre soif de curiosité. Donc maintenant, on va pouvoir avancer. Coucher. Donc techniquement, si je rame par là, droite, on va essayer à droite. Ah, d'accord, ça donne accès à un coffre. C'est bon, tu vas te barrer, le vilain spectre ? C'est ça, casse-toi. Allez, vas-y, je prends le risque. YOLO ! Non, tu sais pas que je suis là, tu sais pas que je suis là. Rien à foutre, tu m'as pas vu, tu me connais pas. Allez, salut. Je grimpe et je veux voir ce qu'il y a dans le coffre. Et on trouve... Ah, on trouve une deuxième petite clé. Bon, du coup, on peut aller ouvrir la porte qui est dans le coin. C'est un interrupteur. On va aller voir ce qu'il fait. Et... Uh-oh. Bon. On s'est fait toucher, mais je vois pas ce que peut faire cet interrupteur. On a dit, il doit pas servir à grand chose. Mais bon, on sait qu'il est là. Allez, on va continuer par le chemin qui était prévu. Bon, du coup, ce machin-là, je suis... Ouais, je suis trop bas pour pouvoir le choper. Donc... Il faut passer par là. Ça, on l'a fait. Et donc, maintenant... Allez, on va se balancer. Genre, il peut popper là-haut, lui ! Enfin, remarque, tu me diras, il peut popper un peu n'importe où, mais quand même, quoi. Bon. Nouvelle tentative. Première chose à faire, se débarrasser des espèces de... 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 De radars, là. Histoire qu'on puisse passer en paix. Hop, je vais m'accrocher par là, très bien. Hop. Puis par là. Mais genre, il m'a touché en l'air ! Espèce de... Espèce de fils de pute ! Putain de ça, maman, quoi ! L'autre, quoi ! Le mec, il arrive à me balancer alors que je suis en l'air ! Non mais, hé ! Bon, on a fait du slip, non plus ! Attendez un peu, les radars, moi, je vais vous péter la gueule. Couché ! Et ça, casse-toi, le spectre, casse-toi ! Débarrasse-moi le plancher, laisse-moi tranquille. Ok, Bomberang. Je peux l'avoir d'ici avec le foie. Ok. On va traverser. Oh, putain. Et. Voilà, on l'a chopé. On l'a chopé, cette fucking larme de lumière. Casse-toi. Eh non ! T'es un boulet ! Hop. Voilà. Du coup, je pense que je vais redescendre. Et on va aller voir s'il y a quelque chose, là, vers la porte au nord-est. Allez. On a rien à foutre, là, je la prends, cette porte. Ah bah voilà, ça a l'air d'être une sortie, par là. Allez, étage suivant. Allez, fuck you, le spectre, moi, je me casse, hein. Alors. Alors, 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 alors. Là, on a un sanctuaire, et là, on a un œil spectral qui garde un trésor. Et on peut, bien sûr, pas aller plus loin. Donc, 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 donc. Il faut passer par là. On va essayer de prendre le boomerang pour le stun. Voilà. Couché. Boomeracker. Ensuite. Excellent. Alors, maintenant, je crois que ça va être une opération infiltration. Oh, putain. Bien sûr, fallait qu'il me voit. Oh, putain, lâchez-moi. Lâchez-moi, conasserie de truc. Mais je... Ah, bon, j'allais dire. Tu vas me dire, je peux pas aller dessus. Je sens que ça va me péter les noix. Mais bon. On va y arriver, on va y arriver. On a déjà réussi avant. C'est pas ça qui va nous arrêter. Voilà. Prends ça. Non. Bien sûr, il l'a fermé. Mais tu sais pas où je suis, crétin. Allez, casse-toi. 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 On va voir. Hé hé, salut, couillon. Voilà. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. On a les trois larmes. Et maintenant, on attend qu'ils reviennent et on le chope. Ah, bah bravo, t'es vraiment une merde. Un spectre téléporteur. Apparemment, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ces monstres en forme d'œil. On les appelle des yeux spectraux. Ils tracent un œil spectral, je me téléporterai où il est. Je n'aurai même plus à marcher. C'est vrai, la démarche pataude des spectres n'est pas digne du princesse. Donc, du coup, admettons, si je te demande de te téléporter jusqu'à lui, tu le fais. C'est cool. Alors, en plus, tu lui pètes la gueule. Ouvre-moi ça, s'il te plaît. Parce que, attends, on a un gros coffre au trésor gratuit, je ne vais pas me gêner. Alors, on va en plus en profiter pour se libérer le chemin. Ça, par contre, c'est le swag. Et enfin, il ne reste plus que toi. Et là, la voie est entièrement libre. Et ça, c'est la classe. Allez, Zelda, tu as bien fait ton boulot. Viens avec moi. Bon, du coup, je suppose qu'il va falloir qu'on se serve de ça pour finir la salle de l'étage précédent. Parce que là, on a l'air d'être un peu dans un cul-de-sac. Zelda. Va tuer ce petit malotru, s'il te plaît. Voilà. Parce que moi, je veux savoir ce que c'est ce gros coffre, quand même. En plus, c'est un trésor, un truc bien. Il s'agira de... D'un ombre-gouron. Ça vaut combien ? Ça vaut cher ? 500 rubis ! Je ne dis pas non à un truc qui vaut 500 rubis. Allez. On va redescendre avec Zelda. Oh, punaise ! Comment je rêve de chaud ? Merci la chaleur. Ok, donc maintenant qu'on est là, on va pouvoir passer d'un truc à l'autre. Et du coup, Zelda va pouvoir nous aider. Du coup, Zelda, tu vas aller te faire celui-là. Moi, pendant ce temps, je pense que je vais bouger de sanctuaire en sanctuaire. Du genre, je vais me mettre là. Ensuite, je vais passer sur Zelda. Tu vas aller me dégager celui qui est de l'autre côté là-bas. Si je reprends Link... Non, plus bas. En attendant, avec Zelda, on va se téléporter de l'autre côté. Sur... Non, 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 non. J'ai dit te téléporter, ma belle. Mais... Voilà, sur celui-là. De là, je vais en profiter pour aller au sanctuaire qui est près de l'entrée. Et du coup, Zelda, qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce qu'il n'y aurait-il pas genre un interrupteur ou une connerie comme ça ? Oh, bah oui, il y a un interrupteur juste là. Pas, 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 pas. Tata, 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 tata. Déjà, pète-moi la gueule de ce truc-là. Et active-moi cet interrupteur que la porte-là puisse s'ouvrir, qu'on puisse passer. D'accord, je comprends ce qu'il faut faire. En fait, il y a deux interrupteurs à activer en même temps. C'est pour ça qu'il fallait l'autre clé. En fait, il faut qu'on se mette là. Ah là, il faut activer les deux interrupteurs en même temps. Pour qu'on ait le droit de passer. Alors, Zelda. Là-dessus. Pète-lui la gueule. Quant à moi, je vais passer. Et normalement, j'appelle Zelda. Et on peut passer de l'autre côté du treizième étage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Voyons ça. On a des... On va les laisser. On va les laisser, ces peaux-là. Ah oui, donc on a maintenant les ennemis électriques. Zelda, viens. Viens, viens, viens. Et là, on a des interrupteurs. D'accord, Zelda s'enfonce. Donc, Zelda, va te mettre là-dessus. Et moi, je vais me mettre là. Voilà, comme ça, ça crée un pont pour que Zelda puisse passer. Je vais rester sur l'interrupteur des fois qu'il s'arrête après mon passage. Puis je vais l'amener par là-bas. Allez, passe ma grande. Sans problème. Je reprends la place de Link. Ah bah, le pont restait de toute façon. Et maintenant, il faut traverser ses piques. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il y a par là. D'accord. Zelda, tu peux pas traverser les piques par hasard. Mais si. Mets-toi là-dessus. Et moi, je vais me mettre là. Allez, du coup, on intervertit les places comme ça. Mais c'est vachement cool. C'est sympa, ça, comme énigme. Allez, hop. On prend le contrôle de Link. On regarde un petit peu s'il y a des choses. Ok, puis j'ai besoin d'utiliser le fouet pour faire tac, tac. Et tout ce qui nous manque, c'est une Zelda pour passer au 14ème étage de cette tour. Allez. Je me manque qu'il y a encore combien d'étages jusqu'à la prochaine stèle ? Alors. Je pense que je vais avancer avec Zelda, principalement. On va voir un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a des spectres qui n'attendent que de venir nous dire bonjour. Ok, donc on a... D'accord, il faut amener Zelda sur la plateforme là-bas. Il nous faut donc une clé plus ça. Ok. Maintenant, il va falloir trouver comment on obtient une clé. D'où l'idée d'explorer l'étage avec Zelda parce que de toute façon, elle ne peut pas faire plus. J'allais dire, qu'est-ce que tu attends pour le taper ? Là, de toute façon, elle ne peut pas aller parce qu'il y a des trucs. Hop, 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 hop. Et là, elle ne peut pas non plus. Du coup, je l'ai mise dans un cul-de-sac. Donc, l'idée, ça va être de se re-téléporter sur l'autre oeil spectral et d'explorer plutôt la partie est de l'étage. Ce qui veut dire que Zelda va revenir vers moi. Alors là... Oh, d'accord. Il va falloir faire des interversions de position. Alors, je vais peut-être éviter de faire des marches aussi tarabiscotées quand même. On va aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté. Mais de toute façon, il y a un trou, on ne peut pas passer. Je veux juste voir ce... En fait, je veux juste essayer avec la ligne voir ce qu'on voit. Ok, donc il y a un interrupteur par là. Il y a un truc avec des rochers. Et si... Ok, bon, je ne peux pas aller aussi loin quand même. Je ne vais peut-être pas abuser. Et si je passe directement... Là, il y a un interrupteur qui aimerait probablement de passer par là. Et là, il y a l'interrupteur circulaire. Donc, ça pourrait être une idée, un premier début avec Link. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Link est sur la plateforme carré. Il va y rester. Alors, on va continuer à avancer. On va passer tranquille au poète-poète. Et là, il y a du sable. Et je suppose qu'il y a une plateforme carré par ici. Il y a une plateforme triangle. Donc, du coup, on va se mettre là et Link va aller se mettre sur la plateforme triangle. Et on va attendre que Zelda arrive. comme ça, Link va pouvoir aller faire la première partie de l'étage dans la salle avec la plateforme triangulaire. Voilà. Donc là, il y a l'interversion. Donc, du coup, je suppose que la plateforme carré doit être dans la partie nord-est de l'étage. On va pouvoir... Oh là 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 ! Ok. Bon, ceux-là, on va simplement les éviter. On va passer par là. Oh ! T'es une merde ! Voilà. Ça, pour moi, c'est bien avec le fond. On peut les désarcener. C'est cool. Ok. Donc là, je pense qu'il faut être deux pour passer. Et si on va par ici... Il y a un truc à activer apparemment. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Là, je pense que c'est un endroit où Zelda doit venir récupérer Link. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire par là-bas avant. Ah, d'accord. D'accord. Comment on va faire ? Parce qu'il faut amener Zelda là où je suis. Il faut l'amener. Et le truc, c'est qu'elle ne peut pas passer. Et le truc, c'est qu'il faut que je puisse passer moi aussi. C'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça devient compliqué parce qu'il faut amener Zelda par là. Il faut que je puisse passer moi aussi. Alors, on a fait la première partie du chemin. La fleur-forme carrée va amener Zelda ici. Et si j'essayais d'amener Zelda à ce niveau-là ? Moi, je vais reprendre Link. Ah, mais le truc, c'est que si je monte sur ses épaules, je peux faire grand-chose. Voyons voir. Voyons voir. Du coup, je vais peut-être me mettre des symboles. Là. Ah, punaise. Ça ne fait pas ce que je veux. Je vais plutôt mettre C pour carré, C pour carré, T pour triangle. Et il y a R rond pour ici. Donc, c'est menacé, T menaté. Si on voit en plus les plateformes carrées qui sont là. Voyons voir. Comment on peut passer par ici ? Comment on peut passer ? En sachant qu'il faut que Zelda arrive de l'autre côté, il faut que nous, on puisse revenir. C'est là toute la difficulté. Et le truc, c'est que les plateformes ne s'activent que si les deux sont dessus. ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire. C'est compliqué cette affaire. Je vais redescendre avec Link et je vais voir quelque chose. Parce que les interrupteurs ici. Oui, il faut de toute façon que les deux soient là. Comment amener Zelda là-bas ? Techniquement, Zelda, si on marche, on peut l'amener que jusque là. Parce que cette zone là que je suis en train de colorier, cette zone là, Zelda ne passe pas parce qu'elle s'enfonce. Et le seul moyen de lui faire traverser cette zone, c'est de l'amener sur la plateforme carré. Mais la difficulté repose sur un seul truc, c'est qu'il faut que nous aussi on soit de ce côté là. Je suis en train d'essayer de réfléchir à comment on peut faire ça. De toute façon, le premier truc, c'est que Zelda qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Idéalement, il faudrait qu'elle se mette là, mais le truc, c'est qu'une fois qu'elle se met là, si je me mets sur la plateforme, c'est moi qui ne peux plus passer. Donc, j'aurais tendance à mettre Zelda sur la plateforme triangulaire. Voilà. J'aurais tendance à mettre Zelda sur la plateforme triangulaire. Non. Euh... Là, je suis en train de répéter ce que j'ai fait tout à l'heure. Zelda est là. Mais moi, je fais quoi ? Euh... Là, veuillons voir. Réfléchissons. Attends... putain, mais qu'est-ce que je peux être con, putain ? Qu'est-ce que je peux être con ? Il y a un bloc, gui ! Bah oui, le bloc, on l'est sur l'autre interrupteur, on amène Zelda tranquille au pouet-pouet. Zelda, t'emmerdes pas, reprends la plateforme carré. Non. Euh... Non, ça n'empêche que je dois quand même placer le machin. On va voir ce que ça fait. Je vais le placer sur l'interrupteur qui est à droite, là. Et normalement, en me mettant sur l'autre, voilà. Ça dégage les piques pour que, justement, je puisse passer. C'est beaucoup plus logique. Ce qui veut dire que du coup... Bah non, 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 non. Zelda, 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 Zelda. Va prendre la plateforme carré. Moi, en tant que Link, je me mets dessus. Comme ça, on intervertit pour pouvoir ouvrir la grande porte à deux. Voilà, comme ça, Zelda est de l'autre côté. Du coup, on va la bouger pour atteler... Oula, hop, 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 tu m'as pas fait en fait... On va la mettre devant cette porte et moi, avec Link, je vais me déplacer pour atteler... Ah ! Hop, 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 Hop. J'ai compris. Zelda, interrupteur C'est plus simple On se prend les dégâts tant pis Ça fait pas grand chose de toute façon Ensuite une fois qu'on est là Zelda Et en gros il faut qu'on ouvre cette porte à deux Il faut qu'on ouvre cette porte à deux Voilà comme ça on pousse et on doit trouver quelque chose là-dedans Trouve un Une petite clé Bien Et maintenant ça ne résout qu'une partie du problème Ça ne résout qu'une partie du problème Zelda, Zelda, Zelda Zelda va te remettre sur l'interrupteur Quant à moi avec lui je vais me préparer à sortir Je vais surtout me préparer à une interversion Il faut que Zelda revienne Et de là je pourrais passer de l'autre côté pour descendre On y va doucement mais sûrement Là cette partie là est faite Mais concrètement ça nous a mené à quoi Voilà on descend par là Et donc maintenant qu'est-ce qu'il reste ? Il y a la plateforme arrondie et la plateforme ronde Mène là Mais du coup qu'est-ce qu'on peut faire par là ? Est-ce qu'on peut pas explorer par hasard avec le fouet ? Est-ce qu'on peut pas s'accrocher à quelque chose ? Non Le truc c'est que j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose de ce côté là Je suis en train de me demander si en fait J'aime pas te faire une énorme connerie Il faudrait pas utiliser ça pour grimper sur Zelda et continuer C'est possible que ce soit ça Bon on va y arriver C'est ce qui me paraît le plus logique J'ai besoin de la plateforme triangulaire Quant à moi avec Link je vais aller dessus C'est compliqué cette affaire C'est compliqué cette affaire Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de commentaires Parce que j'essaie surtout de réfléchir à ce que je faisais D'ailleurs je trouve ça marrant les deux spectres qui sont confiables Que c'est genre c'est non On veut pas venir On est trop des rejets de la société tu vois On est trop des émous Ok donc Zelda Va te mettre à l'endroit où tu peux me réceptionner Moi avec Link je vais y aller Et je suppose Qu'on va avoir besoin de cette combinaison pour pouvoir passer Alors Selon toute logique le seul endroit où on peut accéder c'est là Parce que la porte là où Qui est tout en haut qui est gardée par le spectral Avec la double couche est verrouillée Est bloquée Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse tenter quelque chose Avec Link Je suis en train de me dire que peut-être que si on se met à la limite Ah bah non en se mettant là en fait D'accord je l'avais pas vu l'interrupteur Zelda recule un petit peu Moi je descends Ah là j'active l'interrupteur Ça crée un truc au dessus Ah d'accord Donc du coup nous pendant qu'on est là Zelda Téléporte toi sur lui Et c'est toi qui va faire le boulot maintenant En gros l'idée ça va être d'atteindre à la plateforme ronde Voilà Alors qu'est-ce qu'on a par ici On a juste des pots Et là du coup on va passer sur ce truc Et l'idée Ouh interrupteur Je t'avais pas vu interrupteur Donc on va passer Et on va activer L'interrupteur Oh sérieusement Là par contre c'est vrai que le chemin est assez petit Il est assez étroit Mais normalement Oui ça passe bien 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 Du coup ça va faire popper un pont Une connerie Oh D'accord je crois que je comprends le délire Je crois qu'en fait c'est à ce moment là qu'avec Link Je vais aller me placer sur la plateforme ronde Pour pouvoir faire un nouveau switch Attends qu'est-ce que c'est que ça Ça fait quoi si j'active ça D'accord Ok Je comprends Demi on va se mettre là Là il n'y a que dalle C'est juste pour vérifier On va dégager l'ennemi électrique Et on va se servir Voilà puis après comme ça on peut réutiliser l'œil spectral Pour faire venir Zelda Pendant que nous justement On avance sur le truc On peut activer les interrupteurs à deux C'est compliqué cette affaire C'est compliqué Du coup Zelda Va prendre Cet œil spectral Ensuite Mets-toi là devant Quant à moi avec Link Je vais me préparer devant les piques Ensuite Passe tranquillou Poit de poit de cet interrupteur Les deux là On s'en fout Celui que je veux que t'actives C'est celui là Parce qu'après justement Il va falloir que Zelda nous serve de bouclier Pour qu'on puisse passer Ah merde T'es un peu trop loin Zelda Je t'ai mis un poil trop loin Alors reste là dessus Comme ça du coup je vais passer Et là en fait Zelda Elle va nous servir de bouclier Pour qu'on puisse Passer Voilà l'idée c'est Elle retient les boucliers Les boulets Et nous on avance tranquillement S'il faut encore Qu'on puisse pénétrer Dans la petite ouverture là Normalement ça suffit Voilà du coup Je passe Je mets ça Zelda Viens activer cet interrupteur Avec moi Et là ça fait popper un pont Pour qu'on puisse revenir Mais alors du coup Maintenant du coup Que Link est là Je comprends ce qu'il faut faire On fait ça Tu vas dégager la garde Et moi il y a un truc Qu'il faut que j'ai exploré Dans ce coin là Link C'est à toi de jouer Parce qu'il y a un truc Que je vois pas Voilà Il y a deux interrupteurs Qui sont là Deux interrupteurs Comment tu veux que je passe Comment tu veux que Zelda Passe Oh je crois que je comprends Je crois que je comprends Zelda met toi Non Zelda Pourquoi t'as eu ce réflexe En fait l'idée C'est qu'il faut qu'il me chope moi Je me barre Et pendant que je me barre Je dis Hey Zelda Pène-t-il la gueule Comme ça elle passe de l'autre côté Oh putain C'est intelligent comme truc C'est tiré par les cheveux Mais c'est intelligent Allez reviens 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 Eh Eh oh Du coup Zelda Merde Non Bon au moins tout est en place Au moins tout est en place Ok donc du coup je peux passer tranquille au poète poète Mais non Zelda Euh Je vais quand même Vérifier que c'est bien ça Parce que ça me En fait le truc c'est que c'est tellement capilotracté Que ça me paraît être ça Euh Bougez pas Bougez pas Bougez pas Il me faut mon Ternet Mon Ternet Euh Mon Ternet Mon Ternet Mon Ternet Mon Petit Ternet Mon Petit Ternet Allez affiche toi Parce que c'est compliqué cette affaire Mais je crois que je vois où ils veulent en venir Ou alors j'ai loupé un truc dans le coin Est-ce qu'il est possible Euh Ou alors on peut pas tout simplement pousser un 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 rocher ou une connerie comme ça pour passer Si ça se trouve c'est peut-être la voie à suivre Alors voyons voir 14ème étage 14ème étage En tout cas toujours est-il qu'on a plus grand chose à faire Ah oui mais c'est en fait Ah oui c'est même encore plus simple cette méthode En fait l'idée Elle est beaucoup plus simple que ça Zelda Mets toi là Et en fait plutôt que de se faire choper Il faut utiliser un combo pour le faire bouger Et le combo c'est Boomerang plus Hélice Maintenant Zelda vite Téléporte toi ici Pète lui sa gueule Et du coup on peut activer les deux interrupteurs Ouais c'est beaucoup plus simple comme ça en fait Voilà Moi je me mets là Zelda tu te mets là Et normalement Avec tout ça Voilà la porte là s'ouvre Et on a le champ libre Pour enfin Atteindre le 15ème étage C'était compliqué cette affaire C'était compliqué Mais C'est réussi Allez Link Vas-y Voilà comme ça du coup en plus on l'esquive C'est bien Est-ce vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit Que cette visite de Tor des Dieux J'allais pas l'aimer Bah je comprends pourquoi Parce que c'est vraiment Bon en même temps on est dans les étages Vraiment quasiment du haut de la tour Donc c'est normal que ça se complique Que ça se complique Mais quand même Allez 15ème étage Ah ça va Y'a pas l'air d'avoir beaucoup à faire ici Alors y'a une stèle Qu'est-ce que ça dit Marche de la dalle verte A la dalle rouge En traçant une trajectoire bien définie Donc Vert Rouge Trajet Dé Fini Alors voyons un petit peu S'il y a quelque chose dans le coin Bon bien sûr c'est cette porte là Qu'il faut ouvrir Je vais passer Dans un premier temps Je vais d'abord passer voir Ce qu'il y a à gauche D'accord Ah non 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 En fait je crois que je comprends Je me demande si justement Le trajet en question On l'aurait pas De ce côté là Voyons voir En fait j'utilise surtout la flèche Pour voir si je loupe pas quelque chose Regardons Non Je vais essayer de me téléporter vers l'autre Voir un petit peu ce qu'il se passe Voilà dégage moi ça On va bien voir ce coin Alors en marchant une trajectoire bien définie C'est quoi cette trajectoire J'ai une idée à la con Mais attends On va regarder quelque chose Je me demande S'il faudrait pas simplement Reproduire le chemin du spectre Parce qu'il a l'air de faire Regardez si on imagine Que la dalle verte est ici Que la dalle rouge est là Il y a peut-être moyen d'obtenir un chemin Si vous regardez Il patrouille pas tout le carré Il patrouille simplement une partie Il a l'air de patrouiller simplement une partie Voyons voir On va observer Qui est la vert rouge Vous savez quoi on va essayer un trajet au pif On va voir ce que ça donne Alors on va dire Tu fais je sais pas moi Tu fais ça Ok c'est pas ça Est-ce qu'il y a moyen de trouver justement ce fameux trajet défini Parce que c'est bien beau de nous dire que le trajet est défini Mais si on nous donne pas d'indice Ce serait Oula attends attends T'as l'air de bugger comme ça Alors voyons un petit peu Ce que je peux trouver là dessus Alors ça je l'ai fait C'est bien c'est exact Je viens de vérifier sur le net Et c'est exactement ce que je pensais C'est exactement ce que je pensais Il y a besoin de reproduire un truc Alors il y a juste un truc On peut trouver une salle secrète dans le coin Voilà Mais t'as pas besoin de rentrer avec moi Ah le pathfinding Allez moi je veux rentrer J'ai pas besoin de toi En plus moi je rentre là simplement pour ça Encore un ambrogon Bah on s'est fait 1000 rubis virtuels là les gens C'est pas mal 1000 rubis virtuels Alors Du coup je vais juste profiter pour prendre le trajet Donc du coup tu pars comme ça En attendant Zelda Va voir Là bah si j'y suis Donc du coup on va noter son chemin Hop J'efface mes notes Voilà Donc on a dit Il va d'abord vers le sud Vers le bas Ensuite Il va vers le nord-est Donc Comme ça Je vais rééquiper mon fouet parce que j'ai l'herbadas avec On y est presque On y est presque On y est presque Le sud-est Pour atteindre justement le truc qui est censé symboliser la dalle verte de l'autre côté Vérification en images Ça m'a l'air d'être ça Donc du coup Ça donne un truc comme ça Zelda C'est à toi de jouer Va sur cette dalle verte Ok donc Il faut que tu ailles par là Ensuite Que tu partes en diagonale vers l'angle opposé De là Reviens à ton point de départ Et Je mets de bien sur la dalle Voilà Et de là Je pars en diagonale Comme ceci Vers La dalle rouge Normalement c'est bon Voilà Puis ça donne ça Et ça permet d'ouvrir la porte Qui est devant Link Bien sûr Je ne vais pas partir sans ma partenaire Du coup Zelda Zelda Reviens Zelda Reviens Zelda Reviens Zelda Reviens Parmi les tiens Dans ta tenue de spectre Ouvre moi le chemin Tu vas me dire T'es coincé Y'a ça qui t'a coincé Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule Allez J'ai le sentiment qu'on est de plus en plus proche Je veux dire C'est quand même 50 minutes qu'on est là Il serait peut-être temps Qu'on arrive à notre objectif Et bah j'ai l'impression qu'on y est Et bah ça c'est la classe Est-ce qu'on perd la tenue de spectre Et la stèle de la contrée du feu De se trouver dans le coin Et effectivement Elle est là Donc on a trouvé la stèle du feu Qui nous parlait donc d'ouvrir La dernière contrée Et là vous voyez que la carte des voies Est quasiment complète Et on a quand même Quelques petites voies On a deux endroits disponibles Il y a une zone qui est pour le moment Verrouillée Elle a l'air contente Oh le high five Alors c'était bien vous Eh ! Trocmar Comment que ça pouette ? Alors toi t'avais la voix de Jean-Marie Le Pen Je crois Vous tentez de restaurer les seaux N'est-ce pas ? En rétablissant les voies Et qui partent des temples Si vous ne vous étiez pas mis sur ma route Je vous aurais épargné Euh... Arrête Trocmar Genre t'es monté là toi Je savais que ce jour viendrait Depuis que tu as quitté la tour The fuck ? Quoi que je dise Tu n'écoutes jamais Tu es vraiment un élève indigne Comment pourrais-je regarder Les dieux en face Pour suivre l'oeuvre des dieux Et notre devoir Et toi Tu tentes de ressusciter Le roi démon Il y a de la révélation là Maître Je me moque bien De l'oeuvre des dieux N'est-ce pas ? Pourquoi devrais-je me soumettre A leur volonté Alors que je peux devenir Aussi puissant qu'eux N'est-ce pas ? Toutes ces années Passées à vos côtés C'est aussi pour ça Mais les dieux Ont refusé De reconnaître ma valeur Au terme de ce long entraînement Ils ne m'ont pas donné leur force N'est-ce pas ? Que faire Après un tel désaveu Je vais vous le dire Maître Il me faut obtenir Une force Surpassant Celle des dieux N'est-ce pas ? Même si celle D'un démon Pauvre fou Il est inutile De tenter De te faire entendre Raison Ma boulin Zelda Rendez-vous au temple du feu Il faut restaurer le seau Plus vite Et hop Téléporté Baston Ta misèle Allez Bien Tu es prêt Ça sent la baston Ça ne se passera pas Comme la dernière fois N'est-ce pas ? Tu vas bien Tout à fait ma chère Zelda C'est ce que nous allons faire Mais pas tout de suite Voilà Donc on reprend le contrôle Et nous On va s'arrêter là Pour cet épisode Longue durée Je vous remercie De l'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas De démonter la face De ce bouton J'aime Pour montrer autre soutien Qui fait toujours plaisir A voir Je le rappelle Et si vous n'avez plus Laissé un petit commentaire A partager la vidéo A vous abonner à la chaîne Si c'est pas de j'ai faim A parler à la chaîne Autour de vous C'est ce qu'on vous en dit Tout ça vous le savez Et en attendant la suite On ne va pas aller Vers le temple du feu Tout de suite On va aller faire Des quêtes secondaires Maintenant qu'on a accès A quasiment L'ensemble du jeu Ce qu'on va faire C'est qu'on va voir Si on peut obtenir Des améliorations Si on peut obtenir Des monuments à tampons Qui nous manquent Par exemple Ou si on peut obtenir Des cœurs Des choses comme ça Je regarderai ça D'ici le prochain épisode Je me ferai une petite liste Il y a des chances Que ça nous prenne Plusieurs épisodes C'est pour ça que je vais essayer De faire une petite feuille de route Histoire d'être De faire les choses De manière optimale On verra ça La prochaine fois En attendant moi Je vous remercie une fois Votre soutien Ne changez pas Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Sur la chaîne BWAH